Le Président de la République, Félix Antwantis et Keditilombo, a rehaussé de sa présence cette célébration en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Reportage. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Perpétu Namoukara aura bien vécu sa vie. 111 bonnes années de passage sur terre, elle les aura accomplies, une grâce divine qui n'a pas laissé indifférent ses enfants. Une messe d'action de grâce dans une cathédrale pleine comme elle neuf, avec la présence du chef de l'État, Félix Antwantis et Keditilombo, accompagné de son épouse, la très distinguée Première-Dame de Nizniakeru, Keditilombo. Amis, familles et connaissances avec une frange importante de personnalités politiques ont pris part à cet office religieux présidé par le cardinal Fridolin Ambongo. L'officiant a martelé sur les qualités de cette femme qui a consacré sa vie à servir Dieu à travers sa foi catholique, mais aussi sa famille. L'honorable modeste Bahatiloukwebo, l'un de ses enfants, président du Sénat, se dit honoré par la présence du couple présidentiel qui a tenu à marquer la mémoire de la regrettée perpétue Namoukara. C'est un moment que nous avons prouvé, nous avons pensé, nous vous prouvé, ne pas faire organiser une épreuve européenne, mais plutôt une épreuve d'action de grâce pour la Sénat, qui s'occupe de la Sénat, sur le cardinal. Oui, action de grâce, telle qu'elle ne tramite pas le premier son qui vient d'être chanté par la Chorale et le Conseil de l'Hérôme. Donc, en présent, ceci, c'est de vous exprimer que tu as un peu gratitude. Pour mon accompagnement, durant cette épreuve, et qui est devenu un moment de joie et de fête, parce que les Églises sont convaincus que notre amour perpétue se trouve en voie d'être aux côtés d'Ukraine, le dieu du puissant. Nous avons élecions définitivement pour cet accompagnement, et nous nous asserons que tout et l'autre partitif, et que le Sénat sera plus à résoudre. Tout particulièrement, nous avons élecions à l'élection, ce qui est le Président de la République, qui est le Président de la République, et que ce n'est pas très disturbé, et que nous sachions de l'équipe de l'Église, pour la Réalisation de la République. A tout un instant, au moment où nous sommes rassemblés ici, il y a nos frères et soeurs qui sont en train de périr. A l'est du pays, déségalement, dans l'autre coin de la République, la pensée du Dieu s'est enlevé le coup de croire. Prions pour que la paix du Ravre revienne pour que nous puissions s'ensemble de construire notre pays. Une mère ne meurt jamais, elle devient juste invisible. Décédée le 17 mai dernier, Mme Perpétu Namoukara a été inhumée dans l'intimité familiale à Katana, dans le sud Kivu. Et sachez que c'est aujourd'hui, jeudi 3 juin 2021, que le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kite Nguyezu, sera conduit en sa dernière demeure. Âgé de son 16 ans, Kite Nguyezu aura été l'un des fidèles du chef de l'État. Partons maintenant pour Goma de la province du Nord, Kivu, pour vous parler de cette assistance du gouvernement de la République et les humanitaires ont déplacé à Saki et à Routourou. Les deux parties se sont concertées pour que l'aide à mobiliser arrive à destination. Regardez. Le volcan Yiragongo a vomi sans prévenir sa lave. Les familles entières sont soudain sans logis. Goma est une ville sinistre. Ceux qui en sont habitants pleurent. Des besoins humanitaires foisonnent. Il faut des réponses urgentes. Voilà le sens de la démarche de ce débat à bâton rompu. Récemment revenu de Goma, lieu de la catastrophe, la délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, se retrouvait en face de la communauté humanitaire conduite, elle, par David Maclaclan, car un plaidoyer doit être mené en faveur des populations de Goma et le gouvernement de la République en tient la tête. À ce stade, je réitère ce qui a été demandé par mon collègue des actions humanitaires, c'est qu'il y a un besoin, un besoin réel face à ce que nous appelons un drame, les difficultés d'une population que nous pouvons laisser sur le côté. Le gouvernement fait le maximum et nous espérons que les humanitaires vont nous accompagner au-delà de ce qui a été fait maintenant. La protection des humanitaires, une des préoccupations majeures de Maclaclan-Sahar, est un autre casse-tête que le gouvernement s'est engagé à régler. Il se trouve maintenant à peu près de 400 000 personnes dans le besoin et on est en train de planifier avec le gouvernement un paquet d'assistances pour l'abri, assainissement, eau. Le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a tenu à saluer les initiatives locales des Congolais et acteurs politiques qui se sont mobilisés pour soutenir, dans la mesure du possible, ces Congolais en détresse. Toujours en rapport avec la situation à Gourmand, un numéro vert est opérationnel. Eh bien, c'est pour permettre aux habitants de cette partie du pays d'être en contact permanent avec les autorités. Images et commentaires. Évolution des catastrophes naturelles soudaines en RDC vers la mise au pied de SMS Alert, un mécanisme national de surveillance et d'alerte sur la gestion des informations. Une approche concertée qui permettra de suivre de près les risques potentiels et de donner à l'avance des avis d'alerte à la population congolaise afin de favoriser les mesures de prévention et ou des réponses rapides. Au cours de cet échange, le conseil spécial du chef de l'État en matière du numérique a sollicité le concours des opérateurs de téléphonie mobile pour la réalisation de ces projets. Pour Dominique Migichat, ce projet sera un outil d'éveil efficace pour des informations certifiées à livrer à l'opinion nationale et internationale sur la gestion des drames en RDC. Elles ont compris l'enjeu d'avoir une approche coordonnée avec les pouvoirs publics. Elles ont toutes répondu positivement à cette initiative. Nous avons maintenant le défi technique qui va être réglé avec les ministères concernés, avec le régulateur, pour que ce système soit pérenne, ça veut dire qu'il reste dans le temps et que lorsque demain nous aurons à faire face à de telles situations, le gouvernement ne soit pas dépourvu mais qu'il pourra disposer d'un canal pour s'adresser à sa population dans des zones bien ciblées, bien identifiées. L'éruption volcanique a malheureusement fait quelques victimes, les émanations de gaz. C'est bien la preuve que l'information certifiée pourra, à l'avenir, aider des organismes comme l'Office volcanologique de Goma, l'OVG, et d'autres, la sécurité civile, etc., qui relèvent du ministère de l'Intérieur, pourront avoir demain, avec le système SMS alert, pourront avoir demain un canal de communication certifié à travers la collaboration avec les quatre opérateurs télécom. Les autres démarquent, ont eu des explications claires sur les ténins aboutissants de ces projets, ils saluent vivement cette initiative des luttes contre les intox et fake news enregistrées autour du sinistre de Goma. Dans la même logique, la fondation des ministères qui rouvolent au secours des déplacés de Goma, des vivres leur ont été remis sur la grande satisfaction du chef coutumier Mouamindez et de Bichat, les plus en plus précisions dans ce reportage. Ce mercredi 2 juin 2021, de la distribution de l'assistance en vivres, remis par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, aux sinistrés déplacés à Routourou, sous la supervision de l'administration locale, les bénéficiaires ont reçu les vivres disponibles, constituant un groupe restreint dans l'ordre. Haricots, sucre, eau, huile végétale, biscuits, sardines, jus, lait et autres vivres mobilisés, ont été donnés à toutes les couches sociales déplacées. C'est au stade Tatan de Zerugabode de Routourou que la poursuite de la distribution s'est effectuée à présence du Mouamindez et Rekatourébé, chef de la chefferie de Bouchat. Avec satisfaction, les bénéficiaires ont exprimé leur joie de recevoir. Le chef de la chefferie de Bouchat s'est dit soulagé de l'acte imposé par la première dame et ses partenaires. Mais toute aide est toujours la bienvenue. Lorsque ça vient de l'autorité suprême, ça fait plus chaud au cœur. Et donc j'en profite pour remercier vraiment très chaleureusement la première dame pour la spontanéité de la réaction qu'elle a mise en place. Et nous sommes en train d'essayer de coordonner cette aide pour que ça atteigne vraiment les bons bénéficiaires. Les ménages régroupés pour partager les vivres reçus ont vu à cette insistance un geste des cœurs de la part de l'épouse du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Autre fait de l'actualité. Bonne nouvelle pour l'économie congolaise. Le front congolais est toujours stable sur le marché des changes. Les réserves en dévis ont augmenté. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion de conjoncture économique présidée hier mercredi par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde. Patiton Nwangjolompiana, bienvenue du salaire. Il ressort de cette réunion de conjoncture économique présidée ce mercredi 2 juin par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalconde-Kengue avec les ministres sectoriels qui a une augmentation de 100% des réserves d'échange, soit des 500 millions de dollars américains à 1,2 milliard depuis l'investiture du gouvernement Samalconde. Nous avons constaté et encouragé le fait que les réserves d'échange de la République ont augmenté et de plus de 100% depuis que le gouvernement Samalconde est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux de change qui reste au niveau parallèle à 2025 et au niveau officiel à 1989. Il y a une baisse du coût des métaux et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays dans la mesure où le coût du cuivre notamment aurait passé en dessous de 10 000 dollars par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers ce qui serait une bonne chose et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les pays intérieurs. Sur le plan mondial, la situation économique évolue positivement hormis quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19. Sur ce point, le Premier ministre a insisté pour que la vigilance soit démise, surtout pour le strict respect des gestes barrières. C'est d'ailleurs ce qui justifie la réunion qui l'a tenue avec le comité technique des réponses contre le Covid-19. Journée chargée pour le vice-premier ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur français a évoqué avec Christophe Lutounoula les conclusions du sommet de Paris. L'Angola, pour sa part, s'est engagée à redynamiser la coopération avec la RDC. La Belgique, elle, propose un nouveau programme de coopération avec la République démocratique du Congo. Ajoutez à ses audiences, celle accordée à la délégation des Émirats arabes unis et le chef de mission de Saint-Siège, le condensé, dans ce reportage signé de Rismosu. Les conclusions du dernier sommet France-Afrique méritent un suivi soutenu. L'ambassadeur de France en RDC a été reçu par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères du pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Christophe Lutounoula et son hôte ont scruté les voies et moyens pour accélérer la concrétisation des engagements. Le DTS promis par le FMI pour soutenir les économies africaines et la possibilité de récaler les dettes africaines auprès des institutions de Bretton Woods ont été examinées. Nous avons échangé pour essayer de voir comment on pouvait travailler sur les conclusions de Paris et faire en sorte qu'elles se traduisent concrètement dans les prochains mois, que ce soit au niveau des financements additionnels qui ont été évoqués à Paris, venant du FMI ou d'autres institutions financières internationales, ou que ce soit, et c'est sans doute le plus important, au niveau de l'encouragement qui doit être donné au développement du tissu économique en Afrique, singulièrement aussi au Congo. L'Église catholique a exprimé sa compassion au gouvernement et au peuple congolais après la catastrophe de l'éruption volcanique de Nirago au survenu à Goma le 20 mai dernier. Le nonce apostolique du Saint-Siège à Kinshasa, Mgr Estor Balestrero l'a dit au VPM Christophe Lutounoula, en plus des civilités, lui présenté. Le Royaume de Belgique met en place un nouveau programme de coopération avec la RDC. Celui-ci intègre les priorités congolaises des développements. L'ambassadeur Joe Andekeo a eu le temps nécessaire pour expliquer le contour et les spécificités au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutounoula. L'un des pays susceptibles d'apporter des capitaux frais pour de nouveaux investissements en République démocratique du Congo, les Émirats arabes unis par leur ambassadeur Aza Al-Katani sont disposés à des relations plus renforcées avec la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise s'est montré très disposé en cette embellie diplomatique entre les deux pays. Les relations qui existent entre la RDC et l'Angola sont d'une implication géopolitique incontournable qui les rende interdépendantes et complémentaires. L'ambassadeur de l'Angola en RDC, Miguel Dacosta, après présentation de civilité, a dit au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères que son pays va continuer à évrer aux côtés de la RDC pour répondre aux aspirations des deux peuples. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'information continue sur la RTNC. La prochaine édition, c'est tout à l'heure, à 13h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501